Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Star Wars The Old Republic, donc c'est un MMO free to play avec un abonnement optionnel pour le moment. Je ne vais pas vous parler de l'abonnement en général parce que pour moi ce n'est pas ce qui m'intéresse moi. Ce qui m'intéresse c'est vraiment le côté free to play du jeu. Je vais mettre le nom précis dans mes textes. Première instance. On a encore deux épisodes à tourner dans cette session et on va se retrouver sur quelques quelques vidéos. Ces vidéos sont quelques vidéos de découvertes et de tout simplement de fun parce que moi c'est un univers que j'adore. Du coup j'en profite à fond. Vous savez qu'il y a des succès à faire dans les zones aussi au passage. On essaie de regarder où est ce que c'est. J'imagine que c'est en codex. Voilà. Conquête. Non. Mission. Verrouillage. C'est pas là donc. Intéressant. Groupe non plus. Ne pas suivre. Suivre ça. Pourtant j'aurais dit que c'était là. Vous voyez c'est le journal de la mission peut-être. Non bah non. La règle du jeu. C'est joliment dit. Pourquoi pas. Codex. Vous êtes sûr que c'est pas dans le codex ? Non c'est pas là quoi que être. Non ça va pas être là. Ça c'est le sac. D'accord. C'est moi le gros sac pour le coup. Chapitre stock de... Mais c'est peut-être là-dedans. Non bah non. Oh. The World Republic qui apparaît bien. Journal de mission. Non on l'a déjà ouvert. J'ai déjà ouvert à l'heure Marcus. Réfléchis un petit peu ce que tu fais avant le ticket. Partenaire avec contact. Fortresse. Compétences d'équipage. Non. Bah merde. C'est forcément pas loin parce que... C'est forcément pas loin vu que... Qu'est-ce que j'ai en récompense ? Oh. L'âme d'entrée. L'entraînement d'apprentis. Ok. Euh. Gnard. Mais c'est pas... Verrouillage. Alors ça serait là-dedans. Mais ça m'étonne. Mais il n'y a pas de... Je peux pas cliquer. C'est la discussion. Eh. Où est-ce que c'est censé être ? Non. Ah je suis vexé parce que je trouve pas ce... Non. Commandement galactique. Non plus. Stock de commandement. Non plus. Forteresse. Non. Non. Inventaire. Non. Forcément. Feuille de personnages non plus. Euh. Pouvoir. Non. Ça peut pas être là-dedans. Non bah non. Ça peut pas être là. Oui. Je sais que j'ai pas encore fait de choix. Chapitre. Mais c'est... Bah j'avais trouvé une interface tout à l'heure. Mais je la retrouve pas. Et franchement c'est le genre de choses qui m'énerve rapidement. Avec des succès à moitié. Mais je m'en moque. C'est pas cette interface là que je veux. Moi c'est l'inter... Ah c'était la collection. Non. Non c'est pas là. J'aurais joué avec c'était là. Oh. Non. Donc c'est pas là. Bon bah écoutez. Explorateur de Pâques. Non bah non c'est pas ça. Mais on a plus qu'à attendre d'avoir un autre succès pour pouvoir le trouver. C'est cool. S'il faut que je fasse tout ça. Hop. Alors je vais devoir faire une ellipse. Je suis désolé. Je reviens. Reu chers amis. Donc on va y aller. On s'embête pas avec l'interface. Hop. C'est quand même bête de ne pas retrouver quoi. Enfin bon. Il y a des déchiqueteurs partout. On va frôler le côté... Ah bah. C'est pas ce qui était prévu. Je le reconnais. Boum. Ah je l'ai pas tué. Dommage. Boum. Là bon. C'est fait. Rôdeur d'échiqueteur. Ok. Pah. Ce co... Ah non c'est bon. Je croyais qu'il y avait rien dans le coffre. Petit sac de matahou de confection. Gel nutritif. Pourquoi pas. Et des babottes. Qui ont moins d'armure. Plus de maîtrise d'endurance. Des armures... D'accord. C'est parce que c'est une armure légère. Et là c'est une armure adaptable. D'accord. Du coup. Autant tous leur péter la tronche. Bonjour les filles. Vous allez bien ? Crac. C'est quoi ton pote ? Je vais le finir. Hop. Excusez-moi. Ton pote je vais le finir. Voilà. Pièce de vibro-lame. Il va être temps que je passe à autre chose. Votre saga commence. Oh merde. Parce que je suis niveau 5 c'est ça ? Merci. Merci le jeu. Oh you touch my tralala. Oh my ding ding dong. Ok on est bon. Vous me laissez passer ? C'est cool. C'est plutôt cool de votre part. Il n'y a pas de coffre dans le coin ni rien ? Non ? Bon apparemment non. Ça me tenterait d'aller voir par là parce que... Bonjour. Trop près. Ah merde. D'accord. Bonjour. Je suis un joli. Salaud. Je vais dire c'est bizarre. Il est tout seul celui-là. Hop. Allez bouffe. Merci de vous être passé. Qu'est-ce que vous aviez sur vous ? Plein de choses. Gant de rue. Ça ne doit pas être tip top. Voilà c'est bien ce qui semble. Ça ne doit pas être tip top mais... C'est toujours... Ah il n'y a rien. Dommage. Bon. Il n'empêche que ça valait le coup. Vous voyez c'est le genre de petit truc. Vous voyez ça j'adore. Ça c'est le genre de petite surprise. Un jeu qui ne te surprend pas. Ce n'est pas un jeu. Moi quand je joue un jeu de société ce qui est génial c'est quand tu as un aléatoire et que tu as soit une bonne chose soit une mauvaise chose. Parce qu'en fait c'est justement là-dedans que se passe le... Oui regarde. Là voilà. Je ne suis pas étonné qu'il y avait un... On avait vu l'autre à côté. Et tout à l'heure on l'a vu en paquet de... En paquet de... Tiens bouffe. Tout à l'heure. Pourquoi tu ne t'es pas ? Voilà d'accord parce que je n'étais pas en... Je ne l'avais pas ciblé. Ok. Collier de méditation. Ok. Allons-y. On peut relancer au passage notre... Hop. Hop-ley. On a obtenu de l'XP de découverte ce qui est intéressant aussi. Et voici donc le nouveau Temple Jedi. Enfin le Temple Jedi de Titon. D'accord. Effectivement il n'y a plus de Gnarles. On va aller quand même débloquer le Speeder du Temple Jedi. On puisse pouvoir s'y déplacer. Ça va. Toi au niveau de la force tu ne te la pètes pas un peu trop. Bah d'accord. Faites tous pareil. Bah écoutez faites comme ça. Bonjour. Droïde médical. Donc non ça ne m'intéresse pas. J'aurais préféré qu'il y ait un maître... Attendez je vois des choses de l'autre côté. Non c'est dans ma tête ? C'est dans ma tête. Ok. Oh c'est joli. Pum 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 pum. Je cherche mes maîtres. Parce que vous voyez que je suis passé niveau 5. Regardez là-bas il y a un truc bleu. Console d'activation des droïdes. T'es sérieux ? Donne-moi ce plaisir. Non dommage. Dommage dommage. Joli vaisseau cargo. Du coup qu'est-ce que m'indiquer ici ? Emplacement actuel droïde. Ça sont des modifications d'objets. D'accord intéressant. Ok. Salut les filles. Monsieur Aven. Bonjour. Et avec votre esprit. Ouh. Hulk. Je vous en prie allez-y. Vous parlez comme un abruti. J'aurais pu dire ça mais non. C'est ce que je penserais haut et fort. Mais il faut avoir un minimum de respect. Voilà. Votre mission actuelle est hautement importante. Mais les maîtres veulent s'assurer que vous ne manquerez pas ce que le temple peut offrir. Quand vous aurez le temps, allez voir Maître Mouïda. Il aidera à vous guider dans les autres aptitudes des Jedi. Heureusement c'est... Heureusement Maître Mouïda. Mouï. Monsieur Mouï est un homme. Justement. C'est... Ça aurait été... Madame Mouï ça aurait été très bizarre. Parlez à Maître Mouïda. D'accord. Mouï c'est Mouï. Pas... Bref. Le bras qui tient le... Où es-tu ? Trou du cul. Monsieur Mouïda. Monsieur Mouïda a demandé. Monsieur... Ah bah il est dans le temple. Du coup en fait. Faut pas que je... Je l'ai gardé. Ouaah. Putain mais c'est l'autard de Wu quoi. Il a un gros symbole. Oh. Bonjour. Vas-y lance. Oui. Je suis Satil Sham. Chef du conseil Jedi. Ah oui c'est celle qu'on voit dans les vidéos. Je vais venir en privé avec toi avant que nous rencontrions les autres. Allez-y je vous écoute. Vous avez toute mon attention Maître. Que voulez-vous ? Ce n'est pas le genre de discussion qu'on peut avoir par canal de communication interposé. Tu veux que je te médite très fort. Oh oui je vais te méditer très très fort. Ok c'est joli. Cette pause. Heureusement qu'elle s'appelle Satel Shan parce qu'elle s'appellerait Satel Hit. Bref je... Ça va ton chill ? Là j'ai des symboles. Mission héroïque hebdomadaire. Je ne vais pas avoir un niveau. Si j'appuie là. D'accord. Temple marché. Maître Satel Shan. D'accord c'est à gauche. Ok. Oh j'ai envie d'aller là-dedans. T'es mort. Ok. Si je voulais juste me balader vous savez c'était pas méchant. La 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 la. Bonjour qu'est-ce que c'est ? Euh se grouper avec d'autres joueurs. Non pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant je sais que l'aventure solo est très 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 bien faite. Du coup je préfère en profiter. Même si il est jouable à plusieurs. Mais j'aimerais voir d'abord un petit peu ce que c'est. Bonjour. Vive la méditation. Bah quand je médite ça ne fait pas ça. Ah. Tenue. Sans doute légendaire ou un truc du genre parce que quand on voit la texture qui est là en fait. Oui c'est ce que je vous avais dit au début du premier épisode. C'est ça. Non. Tout va pour le mieux. Je vais bien. Je suis assez fort pour résister. Je contrôle mes sentiments. Quelles que soient les preuves. Comme nous l'enseigne le code Jedi. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a que la paix. Souviens-toi de ces mots dans les temps les plus sombres. Et prends ça. Je m'en prends plein la gueule. Je ne veux pas dire mais... Le code est une source de force. Mais un petit soutien ne fait jamais de mal. Nous nous reverrons bientôt dans les chambres du conseil. D'accord. Merci madame. Je me suis pris une vieille leçon dans la gueule mais c'est pas grave. Merci. Là un entraînement requiert sabre d'entraînement. D'accord. Cristal de couleur disponible. D'accord. Contrôle clic droit pour modifier. D'accord. Je n'ai pas de cristal de couleur du coup je suis niqué. Ok. Ben écoute. Hop. Ah ouais génial. J'ai une autre épée. Vous ne pourriez pas me fournir quelque chose de plus intéressant. Exemple un sabre laser. Non. Ben non. Bon. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Cantina du Temple de l'Eye. Ouh. Marchande Cantina. C'est une auberge. Putain. Ah. Nouveau pouvoir disponible. Seuls les abonnés gagnent de l'expérience de repos dans... Ah. Bon ben je ne suis pas abonné. Mais abonnez-vous à la chaîne chers amis bien sûr. Marchande spécialisée. Bonjour. Va te faire foutre. Elle vient de m'envoyer me faire foutre. Elle m'a dit je vends des choses mais pas pour toi. Bon ben je ne suis pas au-dessus de l'expérience de repos dans la chaîne chers amis. C'est moi. Sincèrement. Bonjour c'est bien de méditer en pleine... Mais non. Ok. Allons-y. Je suis niveau 5. Temple niveau 2. Bonjour. Non. Je ne veux pas aller par là. Je ne veux pas chatter avec toi. Tchat tchat mon chat. Mouida. Bonjour. Oh c'est joli. Oh il a un droïde la chance. Entraîneur des chevaliers jeudi. Ok. Jeudi oui. Visionnaire. Gardien. Conférant pas attention quand vous entendez vos attaques. C'est un effet n'exponné que toutes les 6 secondes. C'est un passif donc. Ok. Fantocyclo. Ouh ça a l'air d'être complètement pété ce truc. Je ne suis toujours pas niveau 10 cela dit. Mission terminée. Je tiens une ceinture. Ouh une ceinture qui a l'air bien plus efficace que la mienne. Mais aussi bien plus laide. Mais ce n'est pas grave. Ok. Du coup oui bonjour. Entrée codex. Succès titre. Putain donc c'est bien le codex. Fiche de personnage. Alors ça c'est les titres. J'ai changé l'icône de titre. Donc c'est bien dans le codex. D'accord. Je suis désolé chers amis. Moi ça me choque. Bestiaire. Planète. Titon. Entrée du codex trouvé. Lieux. Non donc c'est pas là. Putain. Ah. Ah merde. J'ai cru que ça allait être là. Putain. J'ai cru que ça allait être là. Nom de dieu. Nom de dieu. Elle. C'est quoi ? C'est l'émission. Fiche de personnage. Titre. Ah d'accord. On n'a pas le roi. Bah ok. Style de personnage. Je n'en ai pas. Afficher le nom d'héritage. Bah oui écoute. Ah d'accord. Je peux payer. Avec des pièces de cartel. D'accord. Donc j'imagine que c'est des pièces qu'on peut obtenir dans le jeu. Difficilement. Mais bon d'accord. Pourquoi pas. Donc c'est pas là non plus. Donc je sais pas du tout où je suis censé avoir ce putain de codex. C'est fou. Non mais je sais pas sans plus c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Trop loin. Bah oui bien sûr. Faut que je te communique avec la porte. Faut que je communique avec la porte. Ok. Pourquoi pas. Bonjour. Je communique avec la porte. Bonjour porte. Comment vas-tu porte ? Par contre si tu pouvais m'enlever le truc en plein milieu. Oh merde. Je vais essayer de le... Ah mais je peux pas le planquer. Bon bah j'ai oublié de le mettre là. Désolé hein. Bug d'interface. My bad. My bad. Bonjour. Oui. Hum. Qu'il y a un peu plus grandissante. Elle s'est peut-être enfin révélée. Votre obscurité grandissante vient juste d'essayer de me tuer. Vous voyez. Je ne suis pas la seule à m'inquiéter. Votre attention. Je vous présente le padawan qui a sauvé notre peuple sur le terrain d'entraînement. Voici maître Kiwix. Bonjour. Kiwix. Kira qui la fera sa langue dans sa poche. Les autres maîtres émettent depuis des mondes éloignés. C'est malheureux que nous ne soyons pas regroupés. En effet. La sécurité du temple est menacée alors que personne ne s'y attendait. Jusqu'à ce jour, les déchiqueteurs formaient un groupe primitif désorganisé. Hum. Ils n'ont pas pu changer du jour au lendemain. Je crains qu'il n'y ait erreur. De toute évidence, on a sous-estimé les autochtones. L'homme qui dirigeait les déchiqueteurs n'agissait sans doute pas seul. Une grande partie de titons n'a pas été exploré et on a peu de ressources à y consacrer. Je vais m'en occuper avec l'aide de mon nouveau padawan. Ah bon. Vous n'avez pas eu de padawan depuis Coruscant ? Il est puissant dans la force. Je n'avais pas vu une telle puissance depuis des décennies. Je ne vois pas de meilleur maître pour achever la formation de ce padawan. Merci. Moi si. Non, non, non. Moi non plus. Ce serait un privilège. Ne sois pas trop impatient. Je suis humble. Tu trouveras du matériel dans mes appartements, en bas. Va t'équiper. Je te rejoins là-bas. Bien maître. Allons-y chers amis. Allons nous éclater un petit peu. Ou éclater des gnardes, ça dépend. Ok. Mais ça m'emmerde parce que je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherche. Non, ce n'est pas là-dedans. C'était en bas. Merde. Je n'ai pas vu. Oui, c'est en bas. Crac. Qui est pas loin de la cantina. Le petit coquin. Feuille de personnage inventaire. Ah, petit débat de combat peut-être. Non, c'est maintenant. Ce n'est pas là-dedans. Ça m'embête de ne pas retrouver ce que je... Merde, je ne suis pas passé par la bonne porte. De ne pas retrouver ce que je cherche. Je suis désolé, chers amis. Mais moi, ça me... Ça me choque. Je suis désolé, mais moi, ça me perturbe. J'ai employé le terme perturbe parce que là, ça me perturbe. Je crois que j'ai pris par le plus grand écart possible et ce n'est pas grave. Lui, il flotte carrément. Oui, bah écoute, si tu le dis, hein. Là, c'est pour les consulaires. Phase, cheveille de dieu. On n'est pas... Je n'ai pas digne de rentrer encore. Ah, là, je peux rentrer parce que la porte est verte. Mais ça ne répond pas à ma question. Si vous savez, chers amis, dites-le-moi dans les commentaires. Partenaire, non, ce n'est pas là. Ce n'est pas d'équipage, donc oui, il n'y a pas de... Non, bah, je ne sais pas. Bonjour. Propriété... Ah bon ? Ah, bah, je fais de ceux chez lui, son chez moi. Mon chez moi. Oh, le beau canap. En tant qu'un canap en épi, hein ? Oh, c'est réunion du conseil. Je mourrai de vieillesse avant que mes collègues n'aient plus rien à dire. Avez-vous toujours éprouvé ça vis-à-vis des autres maîtres ? Ne te méprends pas. Ce sont des gens bien. Je préfère seulement activer les choses. Tu as été rapidement plongé dans le vif du sujet. Oui. Tu affrontes des dangers que beaucoup de Jedi n'affrontent jamais. Je ne t'en voudrais pas si tu as des questions. C'est peut-être la seule occasion que tu auras de les poser. Je pense que vous me cachez quelque chose. J'ai l'impression que vous en savez plus sur cette menace que vous ne voulez bien me le dire. J'ai un mauvais pressentiment, rien de plus. Quand j'en saurais plus, je te le dirais. Fais-moi confiance. Bien. Oui, maître. Je sais que vous ne me cacheriez rien si vous n'aviez pas une bonne raison de le faire. Je ne te cache rien. J'évite seulement des rumeurs hasardeuses. On a besoin de vraies réponses. En termes d'enquête, il faut quand même explorer toutes les options. Monsieur le titon. Ils se battent contre les déchiqueteurs depuis des mois. La République nous a demandé de ne pas aider les Twilleks. Ils se sont installés ici illégalement. Mais honnêtement, on a besoin d'eux. J'espérais un peu d'action. Je vous en prie, dites-moi que ce n'est pas une mission diplomatique. Les Twilleks sont en plein dans l'action. Je pense que tu vas devoir te battre pour les atteindre. Les Twilleks ont un campement dans les montagnes. C'est ta prochaine destination. Établis un camp de base et parle à la matriarche. Découvre tout ce que les Twilleks savent sur les déchiqueteurs. J'y vais tout de suite. Je suis prêt à y retourner, à faire le bien. Je te rejoindrai bientôt. Que la force soit avec toi. Bon ! Je suis assez content des choix de... Oui. Si tu veux. Des choix que j'ai pu faire. Alors j'espère que ce soit un coffre à vrai dire. Une sphère d'entraînement. Cool. J'espère qu'il y a des coffres pour déposer des choses. Mais non, malheureusement non. Vous pouvez voir, je commence à avoir de moins en moins de place justement. Il n'y a toujours pas de cristal, bien sûr. Bien sûr que non. Bon. J'aurais préféré partir à gauche. Voilà ! Bon, 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 bon. De ce côté-là, on n'est pas trop, 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 trop mauvais. Oh, il y a des hologrammes. Oh ! Général Akbar ! Non, c'est pas lui, remarque. C'est un Jedi sans doute. Non, c'est un Jedi sans doute. Akbar, il n'est pas encore né. Enfin, je ne pense pas, je ne connais pas l'urée de vie de son espèce. Il n'empêche que je ne pense pas qu'il soit né. Alors, allons-y. Vivement que je troque cette tenue orange pour une bure de Jedi. Ça m'irait bien mieux. Hop. Ok. Bon. Bon, bon, bon. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Continuons. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Cliquez aussi sur la petite cloche pour savoir quand j'uploade mes vidéos, si vous voulez simplement les avoir dans les premières secondes, d'être dans les premiers, d'être les first. Donc, voilà. Écoutez, chers amis, merci d'avoir laissé les vidéos. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501